messieurs dames bonjour je me retrouve ici sur le secteur de Mont d'Erkange pour faire une nouvelle vidéo avec mon ami Dylan qui nous a prêté sa voiture aujourd'hui pour la présenter au complet vraiment une voiture qui est plutôt bien préparée que ce soit esthétique et que ce soit niveau performance moteur et sonorité vis-à-vis de l'échappement comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'allais faire une petite pause pour le mois du ramadan je vous le cache pas que je peux pas me permettre de pas présenter de voiture l'amour et la passion de l'automobile prennent le dessus à chaque fois j'espère en tout cas que pour la communauté musulmane qui me suit et puis tous mes confrères etc passe un bon mois de ramadan je vous le souhaite que le bon dieu vous accorde le meilleur et qui puisse accepter votre jeune tout simplement voilà donc je vais vous présenter la voiture de mon ami Dylan ici comme je vous l'ai dit qui lui fait partie d'un groupe ici sur le luxembourg le groupe toyco donc c'est plusieurs plusieurs voitures ici sur le luxembourg ce qu'il faut savoir c'est que dylan fait partie de ce groupe là mais a décidé de passer aussi à la création de son propre groupe qui est le groupe on lit 352 pm on lit seulement 352 référence au luxembourg pm la nuit donc voilà on est quelqu'un qui aime rouler la nuit à ce que je vois bien évidemment respectant le couvre-feu et tout ce qui s'en suit donc voilà je vais vous montrer la voiture en détail cette magnifique volkswagen 7r première première c'est tout la deuxième la première donc ça c'est là la première la première version de la golf 7r avec le moteur 300 300 chevaux d'origine avec un beau soleil aujourd'hui il a fait vraiment lumineuse qui rend super bien la couleur notamment les échappements qui brillent aussi grâce au soleil alors on peut voir que les feux ont été teintés à l'arrière l'échappement a été changé aussi les les vitres teintées légèrement sur l'avant aussi et puis ma préfère même la chose que je préfère le plus vraiment sur cette voiture et qu'il la démarque clairement des autres c'est ces finitions violets violettes que vous pouvez apercevoir juste là et qu'on retrouve sur toute la voiture en d sur certains détails juste là sur le kit carrosserie donc voilà ça c'est des choses qui ont été rajoutés en plus pour le propriétaire n'ont pas été acheter comme ça alors je vais vous donner le listing de des éléments que qu'on retrouve sur sur la voiture alors on a tout d'abord des jantes aux aides légère à en 19 pouces une admission racy glide avec un in inlet ou l'est pour ceux qui connaissent bon je préfère pas rentrer trop dans les détails voilà un décat à billetech un 4 bac remus un kit de carrosserie différent de celui d'origine voyez avec avec le diffuseur sur l'arrière un déchromage à l'avant en noir petit détail en violet le volant en alcantara aussi après sur l'intérieur je vais vous montrer bon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a encore des pièces qui vont être montées sur la voiture donc notamment les disques la suspension aussi et puis sûrement par la suite un covering je pense et qui va vraiment être affolant je pense que celle ci vous n'avez pas besoin rien vous n'allez en voir qu'une sur le luxembourg je préfère pas vous donner plus de critères sur ce qui va arriver mais est ce que je peux vous dire à la rigueur c'est je vous invite à suivre notre ami dylan qui à son instagram juste là pour voir toute l'évolution de cette magnifique gulpset air vas-y accélère un peu sympa on va aller voir ce que ça donne sur la route alors ce qu'il faut savoir il ya juste un élément que j'ai oublié de préciser dans la première vidéo on a aussi un intercouler wagner c'est ça pour la prise d'air le turbo pour l'échappant ça respire bien en tout cas wagner ça fait vraiment du bon travail les soucis je les sous-estime pas franchement pour avoir travaillé un bon bout de temps avec eux j'ai bon je préfère pas donner chez qui j'ai travaillé avec eux donc voilà j'ai on a toujours eu des bons retours avec wagner donc l'intérieur avec le volant alcantara la boîte et j'ai six rapports l'intérieur les sièges restent identiques et pas il n'y a pas eu grand changement on voit on voit les stickers à l'arrière qui a été déposé vas-y voir montre ce que ça donne on voit d'accord ok ah ça chante bien mais tu as ouais je m'y retournais pas ah ouais c'est sympa voilà la voiture n'est pas encore chaude chaude comme il faut donc il n'y a pas de retour encore mais ça a l'air de bien ah ouais bon je venais à préciser aussi que la voiture à peu près 1 dans le stage qu'elle a eu elle a eu un stage 1 aussi et c'est avec les pièces modifiées tout ce qui est tout ce qui est arrivé par la suite la voiture sort à peu près aux alentours entre 375 et 400 chou à peu près parce que dylan n'a pas eu le temps en fait de la passer au banc encore et préfère attendre que toutes les modifications soient faites et de la passer au banc et de voir voir la surprise tout simplement je suis en train de réfléchir si je dois faire un stage 2 ou un stage 3 direct d'accord voilà si je fais un stage 3 direct à nouveau turbo je pense un turbo hybride à mon avis ça va être ça on va prendre à droite à droite un turbo hybride je pense que un plus gros intercouler aussi qu'est ce qui va avoir d'autre une admission d'air une admission d'échappement qui m'a changé aussi voilà je vais prendre encore les bobines à paire ouais les bobines aussi exacte là je suis en bougie NGK NGK au niveau des bougies ça suffit mais voilà après les bobines il faut aussi changer ouais franchement pour avoir essayé des golf sets celle-ci c'est l'une qui m'a l'une des seules que j'ai pu voir qui marche le mieux ça marche fort c'est ça je suis étonné alors là on va faire une petite accélération dans dans un tunnel préparez vous ça fait du bruit alors donc je vous présente mon ami dylan qui est présent juste ici propriétaire de la golf 7r qu'on vous a présenté aujourd'hui franchement démoniaque si je peux me permettre elle a un paramétrage au niveau de la voiture qui fait en sorte quand on appuie sur sport ça devient un démon et quand on appuie sur confort c'est un ange voilà on n'entend plus rien c'est vraiment le jour et la nuit c'est incroyable donc dylan je vais me permettre de te poser certaines questions tout d'abord au niveau de ma prestation aujourd'hui avec toi qu'est ce que tu en as pensé est ce que tu as passé un bon moment est ce qu'il ya des choses qui que tu as bien aimé des choses que tu as pas aimé j'ai passé un super moment avec toi ouais en plus partagé des la passion ensemble ça fait toujours plaisir moi c'est sûr c'est sûr et après voilà on a eu on a eu la chance de se rencontrer par hasard comme par hasard c'est totalement ça déjà ici même sur à fait pas préciser où mais ici dans le secteur donc c'est déjà un moment un peu spécial pour moi ouais et sachant que lorsqu'on a quand j'avais rencontré dylan la voiture n'était pas du tout la même n'était pas pareil elle avait les finitions bas ce qu'on a vu en violet là elle était vers vers fluo comme ça il y avait ça certaines pièces notamment il n'y avait pas le wagner il n'y avait pas l'échappement rémus il n'y avait pas le décata il manquait pas mal de pièces bah là ce qu'on a tourné aujourd'hui voilà c'est avec toutes les pièces à monter etc sachant qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver c'est un début déjà donc voilà c'est un début et franchement pour un début c'est ça tourne fort vraiment ça marche fort c'est étonnant donc voilà je sais pas si tu as un petit mot à rajouter par rapport à ce qui va arriver pour la suite peut-être bah si vous êtes intéressé poursuivre le projet voilà suivez mon insta après voilà j'espère pouvoir encore une fois présenter mon nouveau projet voilà on l'espère on l'espère c'est ce qu'il faut savoir c'est que bon dylan a comme projet là pour le moment que je le dis il est entre 375 et 400 chevaux mais son but c'est d'arriver à peu près à 500 chevaux voilà c'est vraiment le but de thilane et on lui souhaite mais sûrement que je pense qu'il y aura un gros turbo il sera là pour chanter un peu plus la prochaine fois et donc voilà n'hésitez pas à le suivre sur instagram et nous on se retrouve pour une une prochaine vidéo très vite